Et on est de retour dans cette Division 2, sixième semaine toujours, et on a eu deux matchs assez propres. L'un entre MCES et BG News qui est tourné tantôt en la faveur de BG News que de MCES, mais à la fin le Twitch gagne toujours. Et puis enfin un très beau match de la part de Athletec, mais maintenant il est temps pour Bekarock de nous montrer s'ils sont capables d'aller challenger les Easy Dream en première position actuellement de la Division 2. Et bah écoute le sont-ils, on va le découvrir Bekarock go contre Easy Dream du coup c'est maintenant avec les premières phases de ban qui ont commencé puisque Corki et Xin Zhao ont été retirés, Camille, Victor aussi. Le début d'une bonne soirée finalement. Et c'est vrai que tu vois pas de Xin Zhao aujourd'hui pour le moment. Non pas de Xin Zhao, et du coup on va chercher des Viego par exemple, qui ont été assez brillants, en tout cas celui de Vishen était magnifique. Et des grèves aussi dans la jungle qu'on a eu l'occasion de voir du coup, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu de grèves dans la jungle. Et tu sais ce qu'il joue avec les Viches par exemple ? C'était offert par BG News. Et il joue par exemple beaucoup de Jarvan et on lui a parfois ban. Et là il est laissé open, peut-être que ce sera une initiative alors peut-être pas first pick, mais qui peut arriver en première rotation. C'est pas impossible, ça peut débarquer. En tout cas il reste un pick évidemment qui est fort dans le rôle de Karyadé. Et il semblerait que ce soit Zeri, sachant que là, Zermi est en train d'être disponible. Oui, Zermi est dispo et Vayno est capable de jouer Yumi. Et d'ailleurs j'ai vu un tweet en disant, avec une petite photo de légende de Bekharog Geo, disant « Vaynorem, oui si, tu vas jouer Yumi ». Donc peut-être que la Zermi est en marche du côté de Bekharog, à moins que Easy Dream ne subtilise le champion. Alors ce serait quand même pas trop stylé pour Zoélys, qui a beaucoup joué d'initiateurs. Je crois que son Nautilus nous a fait rêver, son Rakan également, et Zoélys donc on a eu une petite interview. Son Blitzrock nous a fait fantasmer, oui par exemple, et son Rakan nous a fait espérer, c'est vrai. Espérer beaucoup effectivement. Zoélys finalement est un joueur complet, en vrai. En terme d'initiateurs, en tout cas il nous a montré de très belles choses. Maintenant nous verrons s'il joue des enchanteurs. Poppy très tôt, est-ce que c'est un champion pour JDG ou est-ce que c'est un champion pour Noltev ? Parce que JDG on l'a vu sur Sion. C'est un champion pour... Pour qui de droit ? Exactement. Ça se vient à ce que je me disais maintenant. Non, oui ça peut aller sur JDG mais comme sur Noltev, écoute on verra ce que nous réserve les Easy Dream. En tout cas ça va être Gwen qui va être récupéré pour Outlandish, mais aussi pour Kaleim. Plutôt pour Kaleim. Ouais. Ouais je pense. Ouais ça se joue dans la jungle aussi. Il l'a jamais joué, ni l'un ni l'autre ne l'ont joué d'ailleurs. Mais ouais c'est vrai mais Outlandish est plus un, pour moi, dans son rang en tout cas, je le vois plus comme un support jungle que un carry jungle. Mais après tout est possible, on va voir ce que ça donne. Et pas de Yuumi pour Beka-Roggeo, on va plutôt se satisfaire de la Léona pour Veinorem, un champion en gauge, un champion qui maîtrise beaucoup Veinorem. D'ailleurs c'est le champion qu'il jouera le plus dans cette division 2 avec cette nouvelle présence, trois piques du côté de Veinorem. Côté Easy Dream, la réponse Gnar à la Gwen qu'on imagine topside ? J'ai l'impression du côté de JDG. Et ça révèle que cette poppy serait jungle pour la première fois pour Noltev. Exactement. La poppy jungle du coup, Léona en botlane pour accompagner cette Zeri. Donc pas de shield à lui proposer mais par contre deux langages, bien sûr, en veux-tu, en voilà, avec en plus une petite Gwen pour aller charcuter absolument tout le monde. La deuxième rotation évidemment de ban qui s'enchaîne et qui commence, qui commence et qui s'enchaîne, Jace, Seraphine, Trundle. Ah oui, la Seraphine de Roisson, on a quand même pas mal entamé les champions clés de Roisson entre Scorkiss et cette Seraphine. Ouais, après je trouve quand même que le ban de Seraphine est assez surprenant ici parce que je suis pas sûr si on aurait été un très bon pic là. En l'occurrence, dans le redraft. Mais écoute, en tout cas, on préfère éviter tout risque côté Pekarog. Je veux dire que ça manquerait de dégâts entre ça et poppy. Bah en fait, c'était bien le pic de Seraphine dans la logique de la draft précédente puisque, tu sais, ça apportait beaucoup de shield, beaucoup de heal, beaucoup de contrôle aussi, avec une frontline qui était déjà existante. Et puis il y avait peu de champions mobiles, mais là, dash, dash quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, en l'occurrence, ouais, ça aurait été un peu surprenant mais écoute, pourra pas. Je sais que le joueur sait nous surprendre. Il l'a déjà fait. Bah, pour contrer justement des dash partout, rien de mieux que le Alistar. Un Alistar, lui, il met contre le mur un champion et il le tabasse jusqu'à ce qu'il meure. En gros, c'est ça l'idée. Avec sa volonté de faire, il peut en plus ignorer une partie des CC et on est allé chercher en face le Viego de retour. Avec donc une Gwens bien portée sur la top-lane comme on l'imaginait et un Viego de jungle, ça me semblerait être le choix logique côté BK Rockgeo. Ouais. Oh. Oh. Quoique. Oh oh. Non. Non. Ça sera Oriana, au niveau de la mid-lane. Même s'il y a quelques Kennels. Et donc, du coup, on va revoir ce duo Oriana-Viego entre mid-jungle. C'est beau, ça marche bien avec les dash à successifs, mais des bonnes shockwaves. Après, le truc, c'est que ça va pas être facile quand même d'aller chercher la Felios parce que le Gnar, la Poppy, le Alistar vont bien embêter ce duo pour aller chercher la bonne cible. Oh, le petit pic de Veigar. Il est lock ! Arrêtez de rire ! Oui, on va voir si ça va être notre cas dans ce match. Et surtout, ce sera le cas de BK Rockgeo parce que ça, c'est quand même un pic qu'on avait vu plus tôt sur la mid-lane, mais évidemment surtout du côté de TPA et Nono. C'était Davkela qui avait un peu le choix du Veigar. Et bien voilà un deuxième Veigar du côté de Easy Dream maintenant. Easy Roisson qui continue à augmenter son pool de champion. Ah non, il l'avait déjà joué une fois Veigar, donc c'est son deuxième. Mais lui qui avait joué déjà Vladimir, Victor, Seraphine. Voilà un autre champion un peu plus atypique. Même si, avec sa cage maxée en deuxième maintenant, ça surprend encore beaucoup d'équipes. Peut-être qu'une équipe comme BK Rockgeo peut tomber dans le piège du Veigar. Skilling infini. Peut-être. Effectivement. C'est un champion que t'as croisé un peu dans tes solutions. C'est très fort Veigar, très très fort. Il y a surtout Nemesis du côté de la Corée qui le joue beaucoup. Et avec beaucoup de succès, notamment en compagnie de Faker. Il avait fait une petite game et c'est vrai qu'il était assez impressionnant contre Showmaker. Ce qu'il en parlait lui-même. Du coup, Showmaker, il était assez surpris parce que finalement Veigar est un bon pic contre Akali. Donc voilà, on découvre des trucs avec ce champion. Il choisit ce champion du coup dans une Oriana. C'est pas le plus simple. C'est clairement pas le plus simple. Je suis assez d'accord avec toi Croc. Écoute, on va voir comment il se débrouille en tout cas. Ça pilote dans la faille. Je vois Tanguy à gauche, à droite. Les observateurs aguerris qui se faufilent. Oui, c'est ça, c'est pas le plus. Me dit-on dans l'oreille. Bekarog Zio qui fait face à Easy Dream. Et on va rentrer dans ce match important. Important parce que Bekarog avait montré de belles choses après un départ un peu difficile. Ils ont pris quatre victoires d'affilée. Et côté Easy, on s'est fait surprendre à deux reprises. Mais dans l'ensemble, on a quand même empoché huit victoires. On est plutôt satisfait. Et d'ailleurs, je le redis, mais Easy qui fait aussi quelques contenus sur YouTube pour expliquer un peu ce qui se passe dans les coulisses de chaque match. Entre autres avec leur coach, montrer aussi l'entraînement sportif qu'ils ont. Parce que tous les joueurs Easy ont la chance d'être ensemble à Aix-en-Provence avec toute l'équipe. Je trouve ça cool comme contenu déjà. Puis ça montre une facette de Easy Dream qu'on ne connaît pas. Oui, effectivement, c'est toujours bien de savoir ce qui se passe, ce qui se trame. Il y a l'air d'avoir un super collectif. Je voyais Diesel expliquer des trucs aux autres joueurs Easy. Ça avait l'air de bien matcher, de bonnes discussions. Et je dirais qu'au final, là-dessus, c'est presque au Frenchie de s'intégrer qu'aux anglophones de faire le par en fait. Donc c'est plutôt intéressant. Veinho et Blackrog. Peut-être une de mes déceptions de ce début de Spring Split Nono, si on doit parler de cette botlane, parce que je les attendais dans le top 3. Et au final, un peu plus en difficulté que prévu. Ouais, après Veinho a quand même fait des gammes qui sont très intéressantes. Je suis d'accord. C'est vrai que peut-être que Blackrog est un peu moins resplendissant que l'année dernière. Ça, c'est une certitude. Mais, c'est pas le même collectif. Non mais, tu vois, entre Veinho et Zoélys, j'aurais parié sur un énorme début de split de Veinho. Plus que de Zoélys. Si on m'avait demandé. C'est vrai. Et d'ailleurs, Zoélys, on va quand même le souligner, il joue pas de personnage à Grab. Non, pas là. Il part sur un Alistar. Je suis assez curieux de savoir ce qu'il a proposé avec ce pick. Il a vraiment été très impressionnant à maintes reprises, aussi bien avec Blitzcrank qu'avec Nautilus. Maintenant, on va voir l'intelligence de jeu de son Alistar. Sachant que Alistar, mine de rien, t'as pas énormément de contrôle. Donc, il faut bien choisir les sorts. À quel moment tu les mets. Mais c'est pas trop punitif quand tu joues. En fait, je me demandais comment tu t'en sors niveau 1. Bah, même s'il concède, évidemment, face à Léona et Zeri, tu concèdes un peu moins peut-être que d'autres persos. Tiens justement, Zoélys qui met un super CC sur deux personnes pour contrer le go-in de Veinho qui était passé niveau 2. Mais bon, on concède, on concède, voilà. Ça va devenir un peu plus intéressant par la suite. Et d'ailleurs, des intégrateurs de Zbiens pour Veinho et pour Zoélys. On verra comment ils l'utilisent. Ouais. Et là, on le ressent évidemment au niveau de la midline. On n'a pas expliqué la raison pour laquelle Orianna a un meilleur match-up quand même contre Veigar. Tout simplement pour le range qu'a une Orianna. Donc Veigar est un petit peu embêté. C'est sûr que la cage est embêtante pour Orianna. Mais elle peut ne pas se faire stun, évidemment. Et arriver à tenir son adversaire hors de portée. Si elle le maîtrise bien, évidemment. Soin que le spell. Alors le pattern des deux jungles emmène une situation où la Poppy est en train de clean un peu plus tardivement. Et du coup, Outlandish, intelligent, qui profite que sa botlane était forte dans les derniers instants pour aller chercher le carapateur. Et ça pourrait être un double carap. Non. Il préfère aller sécuriser Red et Golem plutôt que d'aller chercher le deuxième carap. Des carapes qui donnent quand même moins aujourd'hui que dans la saison. Exactement. Et on décide de push du côté de Zidrim. Blackrog qui est directement revenu sur la lane avec un kill en plus. Là, si tu as cette information, tu te dis ok, on peut jouer premier dragon à 5 minutes. Et back maintenant pour préparer en fait. Ouais. Après, est-ce que tu as vraiment envie de jouer un dragon ? C'est quoi la couleur de ce dragon ? Il n'y a pas de dragon dans tous les gars pour le moment. Il arrive. Il arrive, il arrive. Mais bon, en terme de tempo, écoute, on a un petit peu de temps. Autant mettre un freeze effectivement au niveau de la botlane. Alors, Leona qui va s'autoriser un back. Pas la même occasion. Récupérer un petit peu ses HP. Dépenser un peu son flouce. Acheter des bots. Pourquoi pas partir au niveau de la midlane. Sachant qu'on se doute évidemment que Zoé va essayer de faire une intervention sur une lane quelconque. Si jamais cet organa est trop avancé, on va pouvoir la sanctionner. Sachant que j'apprécie beaucoup que Zoaren justement se laisse-push. Il ne faut pas se faire avoir par un Anistar qui roam. Sachant que, bon, Oriana face à Anistar, Veigar n'est pas le plus simple à jouer. Oui, c'est sûr. Outlandish repart topside. Il va être complètement wardé, tiens. Ah, on n'a pas pris l'information quand même. On sait juste qu'il se balade dans le coin. A priori, on n'est pas dupes. Ah, Zoélys qui n'a pas pu aller placer un petit cc sur Blackrog. Et Veinorem qui revient botside. Finalement, on se regarde un peu dans le blanc des yeux. C'est quoi la première escarmouche ? Ah, ce sera donc un dragon Extech pour commencer. Et celui-ci, il est difficile à conteste. Surtout avec les petits niveaux de Easy et de Blackrog. Il fait trop mal. Je ne sais pas si tu as eu déjà l'expérience de faire des fast dragons Extech. Mais souvent, ça se passe très mal. Oui, c'est vrai que ça fait très très mal. Il faut pouvoir le tanker. Il faut être sûr d'avoir rien d'autre à faire. Vu le tank que ça prend en plus. Et est-ce qu'on va essayer de faire une intervention au niveau de la botlane ? La pink ward qui spot le jungle des Vekarog ? J'ai la sensation quand même que c'est au PK de faire la diff en early. Parce qu'entre Vekar, Poppy et Aphelios, je dirais que tu voudrais plutôt que l'early soit tranquille, non ? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Effectivement, tu as le temps. Après, en face, ils ne sont pas en reste non plus. Avec Orianna, Gwen, Zeri. On connaît tous évidemment la puissance de Gwen. Sachant que, rappelle-toi évidemment que Gwen, avec son Z, elle ne prend pas le stun de Vekar. C'est vrai. Donc c'est extrêmement fort. Il va rentrer directement sur lui. Avec le personnage, tu peux le faire quoi. Le truc, c'est que... Alors là, ça c'est intéressant du côté Easy. On va contre le mur directement les CC qui s'enchaînent. Blackrock qui flash out. Le flash in de Diesel. Et on va aller chercher le First Blood ici en faveur du Alistar de The Elise. Et derrière, tout est plus facile. Il y a un avantage numérique sur ce dragon qui avait déjà été entamé par les Vekarog. Et c'est la totale en faveur des Easy. Eux qui avaient justement, on disait peut-être, la possibilité de prendre leur temps. Et bien, ils prennent des options très offensives dès le début. Ça matche à Aix pour l'instant. Ouais, je trouve ça étonnant effectivement le choix de la part de Beekarog. Pourquoi aller commit sur un dragon quand il y a encore toute la jungle à la récupérer du côté de Viego ? Tu l'as dit, c'est que ça reste un dragon qui fait extrêmement mal. On n'avait pas une très bonne position en plus face à une Poppy, face à un Alistar. C'est le genre de scénario que tu veux éviter au maximum. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais la combinaison Alistar-Poppy, ça peut durer un mur. Tu y restes. Ça peut durer très très longtemps et on l'a bien vu d'ailleurs, du côté de Blackrog. Il a fait du surplace le pauvre. Et attends, il y a encore le Gnar qui pourra rentrer dans l'équation si tu es dans les murs. C'est vrai qu'ils ont tué des champions où il faut se battre vers les murs. Donc attends, la question qui va être intéressante, c'est est-ce que le troisième dragon va être un dragon des montagnes ? Est-ce que ça va révéler une carte des montagnes ? Parce que si c'est le cas, ils sont quand même bien avantagés. Plus d'obstacles effectivement. Roissant est déjà à 43 stack de sa puissance. Et donc, vous voyez, il augmente tranquillement. Il a passé les 100 d'ailleurs. Blackrog qui va s'offrir une petite plaque. Lui qui, en plus, essaie de cumuler les gold avec son abatteur. Bon, on avait compris que les Beckerrog allaient un petit peu réduire leur early game quand tu vois cette stémisation. Mais la réalité, c'est que là, ils se sont quand même amputés d'un bon early avec ce premier sang. Alors, il est tombé quand même dans les mains de Zoélys qui a rush ses ceinturons de mercure. D'ailleurs, est-ce qu'on joue ses sandales de mercure plutôt que ceinturons de mercure ? Est-ce qu'on va jouer ce héros tout de suite ? Ce ne serait pas le même piège qu'on est en train de construire ? Parce que je vois Roisson et Noeltec qui commencent à converger sur la mid lane. Ouais, Roisson va atteindre tranquillement pour pouvoir récupérer la wave. Il voit Noeltec et Roisson descendant au niveau de la bot lane. Donc d'ailleurs, il faut se méfier pour Blackrog. On n'a pas de champion leur spell pour le carry AD de l'équipe blueside. Ils doivent le savoir, normalement. On n'est pas level 6, cela dit, pour Zoélys. Donc, faire un dive n'est quand même pas si évident. Et Veigneur. Oh, le Gohyne ! Il est énorme. Noeltec, il met contre le mur. Blackrog, Blackrog, il le contrôle avec son niveau 6. Et derrière, Zoélys qui essaie de se rapprocher. Il n'a pas la distance pour mettre un arme. Et derrière, c'est sur Veinorem qu'on va jeter son dévolu. On s'arrêtera là. Il manquait le Q-spell de Zoélys, non ? Alors là, d'avoir tué personne sur ce move. Alors ça a demandé tellement de ressources. Regarde, téléport du coup de Veigar qui va être utilisé. Le héros de la 5 qui a pu récupérer la Shockwave en plus de Zoélys par la même occasion. En disant, ok, tu as plus de téléport, tu ne peux plus faire les retours comme moi je peux le faire. Donc, autant essayer de te mettre un maximum de dégâts. Et si jamais d'ailleurs, il y a moins de jungle dans les parages. On peut te dive très facilement. Belle temporisation finalement de la part de Blackrog. Mais super mouvement collectif côté BKR. Parce qu'on continue à cumuler un peu d'avance sur la top lane en termes de CS récupérés. Zoélys se met super bien sur la mid lane. 99 CS face aux 70 de Roisson. Et en plus de ça, on a désengagé bot lane. Donc très bien vu, sans utiliser de summoner. Parce que de toute façon, on n'en avait pas du côté de Blackrog. Et Veino qui a encore tous ses sums. Donc très, très, très bien gérés côté BKR. Et entre autres, ce qui les aide à ça, et c'était quand même quelque chose de pas très bien géré par Easy, c'est qu'ils avaient toute la vision top side. Donc en fait, quand ils ont vu disparaître les joueurs qui étaient sur la mid lane, ils savaient que ce n'était pas pour aller fight le héros de la faille. C'était pour aller bot side. Exactement, ça a été anticipé. On le savait. Et là, ça coûte assez cher quand même. Pour Easy Dream. A voir comment on utilise justement ce héros de la faille. Où est-ce qu'on le met côté BKR ? Est-ce qu'on offre justement des plaites à Blackrog ? Lui qui a un début de game qui est assez compliqué. Finalement, puisqu'il n'arrive pas à récupérer de kills. Ces gens connaissent tous la puissance de Zeri une fois qu'elle récupère justement la trinité, une fois qu'elle a le leader Otita. Ça reste un champion qui est très intimidant. Zouaren qui va aller chercher en plus de la pression au niveau de cette mid lane. Et on voit que Roison n'arrive plus du tout à se libérer. Et regardez, l'avantage de lane en faveur du mid laner des BKR se ressent directement au niveau des creeps. Et là, tu te dis, ce counter-peak Veigar pour l'instant, il a quand même un peu de mal à peser. Zouaren qui remet une shockwave ici, tout simplement pour donner le temps à Outlandish et Zouaren de mettre les autos, qui finiront la tour. Première tour à 11 minutes de jeu en faveur de BKR. Décidément, les Easy, après leur beau move sur le dragon, qui est presque, on va dire, à la défaveur de BKR, parce que c'est eux qui ont initié. Et bien maintenant, ils se remettent super bien. Les BKR GO. Maintenant, à voir si on arrive à maintenir le snowball. On connaît très bien ce qui se passe du côté de Easy Dream en général. On perd un petit peu leur lead game, on perd le mid game aussi. Mais en lead game, par contre, on s'en sort toujours en vainqueur. Le timing, c'est 22ème minute. Et j'aimerais qu'on le re-regarde là. On le sait, c'est dans 10 minutes. On verra si, à la 22ème, on a de nouveau un très bon move, parce que les Easy peuvent être 5000 gold derrière. D'ailleurs, parfois, c'est un 0-3-0 JDG avec son Sion. C'est pas le cas cette fois-ci, Nono. Mais ils sont de très bons teamfighters. Peut-être pas aussi bons que Lille. Et encore, et encore. On en reparlera quand ils se confronteront l'un l'autre. Mais de très bons teamfighters. Et en plus de ça, on sauve deux dragons et une map des océans. Donc pas de montagne. Tu en parlais un peu plus tôt. Pour aider la composition des Easy. Et on chasse ici les joueurs Easy dans leur propre jungle. Bon, pas pour très longtemps. Quoique le go-in de Vayno, il est peut-être un petit peu fou ici Vayno. Bon, le retour de flamme est quand même très faible. Ça va, il s'en sort bien. Ouais, il s'en sort pas trop mal. On va récupérer tout simplement le farm au niveau de la botlane. Je sais pas ce que recherchent les Bekarog ici. Bah en fait, ils veulent investir la jungle et prendre des ressources à Easy. Parce qu'ils ont ouvert la tour mid. Et ils savent que du coup, avec cette tour mid, on peut faire des golds d'avance. Évidemment, chaque gold volé dans la jungle, c'est en plus des golds de Bekarog. C'est plus du 50-50, c'est du 75-25. Allez, le go-in. Ici de Oaklandie chez Zoran. On veut forcer bot. Pourquoi on force tant bot ? Je pense que c'est juste pour attendre le retour des loups. Ouais, voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Retour des loups. Outlandish qui va aller voler les loups à son adversaire. Alors que Roisson, très avancé. Ouais, il va juste smite. Ouais. La pointe de rift, effectivement. Disparation de Poppy, disparation de Alistar. On va aller récupérer la vision du coup, ensemble. Deux dragons à l'avantage pour le moment des Z-Dream. Et Kellem, écoute, qui continue son petit bonhomme de chemin au niveau de cette top lane. Avec cette Gwen, elle farm. Elle ne se fait pas dominer, finalement, par un Gnar. L'Awe, finalement, qui apporte aussi le Q-Spell de la part de Gwen. Lui permet de récupérer les creeps assez facilement. Et d'ailleurs, il y a un premier tampon. De la part de Noltelee pour arriver à se sortir. Le stun de Roisson ne passera pas. Oh, il y a un stun. Oh, terrible. Ouais, effectivement. Shockwave une nouvelle fois. Pour contrer Nolte, il y a un décalage ici du mini Gnar en Dino. Mais ce sera sans conséquence. Naezy est toujours le seul kill de cette game. Et les plaques vont s'arrêter ici. 14 minutes de jeu. Voilà, fin des plaques. Bekarock, Geo, on a accumulé quand même pas mal sur la mid lane. Ça leur donne cette petite avance au gold. Et d'ailleurs, ça devrait profiter Azoren qui devrait bientôt finir son premier retail. On voit que le back a été fait pour Roisson. Ce n'est pas encore le cas pour la Oriana. Le match, pour l'instant, assez tranquille. Alors, les easy, on le disait, ils reviennent à 22. Mais en plus, s'ils ont les dragons à leur avantage, ça peut être une fast game. Ce n'était pas le cas dans le match de la T-Tech la semaine dernière. Bien. Est-ce qu'il y a de nouvelles itemisations ? On en parlera peut-être pour le prochain patch. Parce que la Blackrog, il est en train de corriger Diesel. J'allais parler de l'itemisation face à Blackrog. De Zeri. Holocoin. On va essayer de tout mettre ici. Le flash-out de Blackrog. Et derrière, on joue des mécaniques. On joue de la range également. Oh là là, incroyable. Outlandish. Pour aller chasser Zoélys et Diesel. Nolte ferme la marche. La réponse ici avec Diesel et Zoélys. On pourrait continuer sur le jungler allemand. Ça s'arrêtera là. Mais un deuxième kill de récupéré pour les Easy. Et encore un kill pour le Alistar de Zoélys. Ouais. Avec l'ignite, effectivement. Mais en tout cas, très très bien joué. La combinaison entre Aphelios et le Alistar. On peut chercher loin. Il était parfaitement maîtrisé. Pour arriver à chercher justement Blackrog. Qui s'en tient un petit peu trop confiance. C'est sûr qu'il avait pris un très bon trade quand on se rend vis-à-vis. Malheureusement, c'était pas suffisant pour avoir le faire tomber. Une de mes questions, Nono. C'est vrai qu'on ne voit plus beaucoup de Gwen pour cette raison. C'est est-ce que Gwen peut être un bon champion face à Upbreaker ? Ouais. Gwen, c'est toujours fort dans tous les cas. Mais je pense que c'est toujours fort. En jungle, avec un gros CC, pourquoi pas. Mais la réalité, c'est que, est-ce que tu peux te permettre de jouer sans cet item aujourd'hui ? Unbreaker, pour pouvoir push. Et en plus de ça, est-ce que tu vas pouvoir faire quelque chose quand la partie va avancer ? Et que tu vas devoir faire un choix, en fait. Plus facilement que ton adversaire. Ah bah, après c'est sûr que Gwen, quand même, ça reste redoutable en teamfight. Oula. Blackrog. Le flash de Zoélys, qui voulait trouver, j'imagine, le mur. Bon, les Blackrog qui se font respecter... Les Blackrog. Les Bekarog qui se font respecter both sides. Oui. Décidément, ce pseudo. Il m'a dit que l'équipe était faite pour lui. J'aurais pas cru que c'était si vrai. Et allez, en tout cas, 45 secondes avant l'apparition du Dragon. Le premier combo de la part de Leona. On va essayer de tout mettre sur un Alistar. Malheureusement, le T qui va partir en disengage instantanément. Et du coup, on focus, effectivement. Outlandish qui arrivera à récupérer la tête de Alistar. Mais à quel prix ? Le taureau est tombé. JDG qui va pas vouloir y aller. Mais attention, il y a Roisson qui apparaît également. C'est du 3 pour 4. Enfin, du 3 v4 pour l'instant. Il y a pas encore Diesel qui revient ici. Il a son ultimate Diesel. Il est niveau 10. Il a un red buff. On colle contre mur KLM. Mais KLM shockwave. Et on va essayer d'aller tout mettre sur Nolte. Et la protection de la frontlane, elle disparaît. Pendant que Diesel et Roisson reculent. C'est du 3 pour 4 ici. Belle ulti. On met un CC. Mais on arrivera pas à faire plus. Ici, il n'y a pas de dégâts à proposer. Il aurait fallu placer le CC pendant la matière noire. Ouais, ce que je trouve assez étrange, effectivement. C'est un peu précipité, j'ai l'impression. Et faire un all-in sur une Gwen, c'est jamais le plus évident. Et on a une TP top lane, effectivement, du côté de Roisson. Qui veut essayer d'accélérer sur la carte le plus rapidement possible. Pendant que Blackrog et Zouaren récupèrent le premier dragon. Pour eux, ouais. Pour Bekarog. Et d'ailleurs, du coup, je me dis, mais Roisson, décidément, ces TP, elles sont... Ok, elles sont assez innovantes, innovantes. Tout à l'heure, il a TP top mid pour essayer de protéger un peu sa tour. Ça n'a pas suffi. Là, cette fois, on a gratté un peu de cette tourelle. Mais on a plus la range, là, face à KLM, maintenant qu'on a caké tous ses sortes. KLM qui prend le CC sur le dernier timing. Mais bon, les sandales de mercure qui ont été de sortie face à la Ovega. 4 sur 5. Donc, forcément, le timing de CD de ce piège est un peu plus réduit. KLM qui peut se permettre de prendre le CC. En fait, tout le monde a pris des potes de mercure, je dois dire. Ouais. Ouais, c'est un principe de jeu. Allez, on va revoir ce temps de jeu, justement. Très bon disengage de la part de l'adulté. Incroyable. Qui permet le focus sur Outlandish. Ça se transforme en un 1 pour 1. Un combat qui était clairement en faveur de BK. Et après, ils ont encore... Ils ont perdu leur support, mais ils ont encore leur jungle. L'easy. Pour les BK, c'est l'inverse. Donc, forcément. Là, je vais se dire, on peut y aller. On peut y aller. Mais c'est sur un timing où Diesel prend le passage de l'autre côté, alors qu'il aurait été efficace tout de suite. Je pense que c'est un peu une erreur là, côté easy. Mais on ne voulait pas que Diesel soit tout seul. J'imagine. Bon. En tout cas, ça fait un dragon, on disait, à deux. Et les BKrog qui vont aller chercher une tourelle supplémentaire. La deuxième. Pendant que le Vegard reste sur ce topside. Un Vegard, tiens, qui a un grimoire déchaîné qui pourrait être utilisé. Voilà, justement, l'exhaust qui sera maintenant disponible. Ouais. On va récupérer cette tour top, du coup. On essaie de faire perdre un maximum de farm aux adversaires. Et écoute, une game nouvelle fois. Comme depuis le début de cette soirée, en fait. qui est globalement assez serré. Oh, il y a un engage sur JDG. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de disengage. Est-ce qu'on peut arriver à se replacer Vignorem ? Qui va tanker les coups de tour. La shockwave. On met absolument tout. Effectivement, il faut arriver à le tomber le plus rapidement possible. Et Outlandish qui arrivera à se faire la malle facilement. Grâce à cette transformation, le nard. Le bon qui lui permet de rebondir sur un creep. Très bonne utilisation. Et bon go-in. On était conscients de ce qu'on pouvait faire. On a quand même tout mis. Donc c'est un timing de jeu, heureusement, assez vide et pas de dragon. Il n'y a pas de héros de la faille. On a passé les 20 minutes. D'ailleurs, en parlant de héros de la faille, il y en a un dans les mains de Nolte. Où est-ce qu'on le place ? Est-ce qu'on n'essaierait pas de le placer mid pour enfin sortir Zwaron ? Qui n'arrête pas de prendre des creeps ici. Qui est déjà à deux items de compléter. Zwarren, pardon. Zwarren face à Roisson. C'est pas évident. Zwarren contre Roisson, c'est vrai. Roisson ! En fait, c'est un... Comment on dit ? Si on transforme le S et le Z, c'est un... Palindrome ? Non, comment on dit ? Un anagramme. Un anagramme. Tu peux utiliser les lettres de Zwarren pour faire Roisson. Quasiment. Avec un anagramme. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais pas loin. Bref. Revenons à des choses moins proséiques que la grammaire et la conjugaison et tous les langages techniques. Et les mots de vocabulaire. Ouais, par exemple. Ça, voilà. Ce truc. Et le vocabulaire. Et bah écoute, on va voir en tout cas comment se débrouiller côté Bekarog actuellement. Est-ce qu'on va réussir à remporter cette victoire contre EasyDream ? Ce serait quand même un joli succès, hein, s'ils arrivent à faire ça. Oui, clairement. Ils n'ont pas réussi à l'aller. Justement, c'est le moment de montrer à nous, à eux, à tous. Ce qu'ils ont réussi à step up et bien analyser la game des EasyDream. En tout cas, pour le moment, on n'a pas un Gnar en fait qui est vraiment respondissant. Il va avoir du mal justement à speedpush. On a vu dans tous les cas à quel point c'est difficile quand même de jouer Gnar face à une équipe qui respecte. On l'a bien vu au premier match de la journée. C'est vrai que c'est pas encore gagné. On est assez loin. Bon, je l'espère de mes voeux. Dans une minute, il y a le dragon. Et c'est le timing 22 minutes. Le timing 22 minutes, c'est le timing magique de Easy. C'est celui sur lequel on espère peut-être un Roisson sur un Rabadon. En plus, on lui donne un max de gold. Regardez Nolte. Nolte qui est le deuxième support de cette team. A qui on donne toutes les ressources pour essayer d'avoir Rabadon fast à 30 secondes de ce dragon. JDG qui doit push peut-être la dernière wave. À moins qu'il ne décide de ne plus back et d'avoir la TP disponible pour jouer sur cette mid lane. Tiens, tiens, tiens. La TP, elle arrive de Roisson. Rabadon, ça y est, complété. Il va faire très mal ici. Il ne faut pas que la matière noire s'abatte sur les Bekarog. Il y a une double TP même. Celle de JDG qui n'aurait pas passé par la case prison. Attention justement, Veinorem. Enfermé ici. Ah, c'était Bolzi. Effectivement, la shockwave peut-être pouvoir ivazoner un petit peu les adversaires. Veinorem qui peut remercier son mid-liner. Zoélys qui n'était pas loin. Il n'était pas loin de déclencher. Attention, ça part sur la mid lane contre un dragon. Ah, ils ont raison. Ils ont raison. Ce n'est pas un dragon dans tous les cas qui est contestable. Autant les récupérer des golds, autant les ouvrir le jeu davantage. JDG en plus va perdre son Megagnard. Ça y est, c'est perdu d'ailleurs. Attends, parce que juste derrière... On ne va pas pouvoir faire un engage. Et du coup, on décide d'avancer un petit peu, de récupérer cette T3. Toujours les zoning de la part de Zouaren. C'est bon, c'est ce qu'ils font les Bekarog. Attention tout de même. Il va falloir maintenant trouver une sortie. Une sortie. Est-ce qu'on poke Zoélys ? Oui, un peu. Zoélys qui se fait go-in par Veinorem. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de CD. Suffisant. Veinorem qui tombe. 4v5. On a mis le héros de la faille sur la mid lane. Qui push en faveur des Easy. Maintenant. On enferme les Bekarog. Le go-in. C'est pas mal. Zoaren, effectivement, qui flash out. Oh, Diesel. Diesel contre le mur. Ça ne passera pas le combo directement de la part de Zoé. Ce sera un premier kill. De récupérer en faveur des Bekarog. Est-ce qu'on peut arriver à faire davantage ? Peut-être Blackrog qui essaie de jouer un petit peu. Outlandish qui va prendre beaucoup de dégâts. Le flash-in autoritaire de la part de Blackrog. 2 contre 3. 2 contre 3. Oh, le flash de Outlandish ! Les deux vont pouvoir s'échapper. Il semblerait. Et Blackrog qui va se faire la malle. Mais qui a gagné ce dernier moment ? Et par avantage quand même Bekarog. Je pense. D'avoir récupéré deux tours. Dont une T3. C'est pas évident de récupérer des T3 sur League of Legends. C'est même en fait l'objectif le plus compliqué à récupérer. Et donc là c'est chose faite. Donc belle opération. Et c'est vrai que... Quel zoning de la part de Zoaren ? Quel go-in aussi de Outlandish pour aller chercher les carries ? C'est une opération du coup où les Easy ont choisi les objectifs neutres. Avec le dragon. Mais là on le voit. Volte qui place le héros. Ah on a pas réussi à repousser tout ce dont on voulait. Non. C'est pas idéal. Et Zoé en tout cas qui a pas hésité à prendre l'initiative. Ouais. Quel flash. Avec ce flash-in. Ouais. Parce que là vraiment Zoaren s'est fait POG de tous les côtés quoi. Ce que j'ai aimé voilà c'est Outlandish qui prend l'âme du Alistar et qui go-in sur Diesel avec Blackrock dans la melee qui flash pour aller chercher le kill. Putain j'ai trouvé ça vraiment propre. Ouais j'avais pas vu le petit raté de Outlandish là au niveau du combo d'Alistar. Mais surtout bien fait aussi de la part de Blackrock qui peut à travers les murs du coup se trouver des escapes. Assez sympa. Bon allez maintenant on va aller chercher l'été. Fini l'été 3 du côté de Bekarog. J'ai l'impression qu'on mène toujours la danse face à Easy finalement depuis 15 minutes Nono. Ouais ouais ils sont très proactifs les Bekarog mine de rien. D'ailleurs on remarque aussi ici. On joue. Du coup agressif on va aller chercher les wards très deep dans la jungle adverse. Et derrière on peut débloquer justement des tours. On est passé devant en gold d'ailleurs côté Bekarog pardon. Par contre on est en train d'abandonner la mid lane là. Téléport de Orianna. Pour couvrir. Veignorem qui donne les parages aussi. Ah alors Zeri quelle itemisation. Est-ce qu'il y a du changement ? Parce que là on avait souvent l'habitude de voir Triforce, Runan, Et Tiamat complété en Hydre. Et là c'est pas trop le cas. On est parti sur un deuxième item BOTR4. T'en penses quoi de cette itemisation toi ? Ouais c'est pas mal dans tous les cas. Il y a quand même une grosse front lane. Si on peut rajouter la mobilité dans tous les cas sur Zeri. On récupère la mobilité. Donc c'est pas une mauvaise chose. A voir comment il l'utilise. Et s'il arrive surtout à se mouvoir comme il le souhaite. Face à un Veigar c'est aussi pas le plus simple d'Orient avec sa cage. Il y a quand même beaucoup de zoning. On a quand même beaucoup de range aussi du côté de Diesel. Qui est parti sur un Rapid Fort Cannon d'ailleurs en deuxième item. Donc pour le moment. C'est sûr c'est prometteur ce que nous propose Bekarog. C'est pas mal ce que nous fait Blackrog avec son itemisation. Maintenant à voir. Si on va pouvoir concrétiser tout ça. Sachant que cette Poupie aussi commence à être sacrément tranquille mine de rien. Exact. Exact. Elle va être soit à la pointe de l'attaque soit à la défense de Diesel. Mais que se passe-t-il aujourd'hui du côté des équipes ? J'ai l'impression qu'il n'y a plus ce haut tableau qui est extrêmement fort. Qui arrive à dominer, pulvériser toutes les équipes qui sont inférieures à elle. Ou presque. Là, on est quand même sur une nouvelle fois. Une game extrêmement serrée. Avec même de l'avantage pour Bekarog. Mais tu sais, à l'aller ça avait été déjà un 43 minutes de jeu bien salé entre les deux équipes. Ouais. Et Bekar n'avait pas encore pris de première victoire. Ah bah tiens, Diesel qui est en train d'essayer de clean ses armes ici le plus vite possible. Pour pouvoir changer. Et avoir des combos pour Teamfight. Une nouvelle fois c'est sur Vaynorrem. On lui met des CC. Et cette fois il va disparaître. Quoique le flash. Il le flash et le heal. Qui lui permettront de vivre. Incroyable. Blackrog qui joue son rôle de moustique. Qui disperse un petit peu les points de vie de JDG. Mais il en a suffisamment. Encore pour pouvoir se battre. Blackrog qui joue toujours avec la limite. Et qui joue bien. Ça me fait penser à la DC. Qu'il était avec Eliandra. Et on va quand même jouer sur ce dragon. Qui arrive dans 10 secondes. On a la position. En plus de ça avec les plantes qui se multiplient ici. Grâce à ce dragon des océans. On a la possibilité de surprendre. Nolte. Qui a son flash. Qui peut à tout moment essayer de trouver un mur. Ouais. Face à la composition en plus de Bekarog. Tu peux te faire kite quand même. Assez facilement. Donc il faut faire un all-in. Côté Easy Dream. On a vraiment pas le choix. Entre le slow de la part de Zoarren. Le chase aussi potentiel de Blackrog. Avec sa Zeri. On est caché. Ça peut être très très handicapant. On va voir directement justement. Oh on en a supprimé 3. Allez c'est parti. Maintenant on va kill. On va kill Veino. Cette fois-ci. Go in 2 JDG. Avec un super CC malheureusement. Gwen is immune. De Gwen. Et Dede. Et Blackrog ici qui vont finir les kills. Easy en difficulté. Easy qui perd ses membres. Roisson qui va essayer de mettre du burst. Mais ça ne suffira pas. On va mettre une matière noire. Elle ne touche pas Nolte. Qui essaye de protéger ses coéquipiers. Il a encore son smite. Mais il ne pourra pas l'utiliser sur ce dragon. Et les Bekarog qui prouvent qu'ils avaient raison. En allant perforer cette mid lane. Tout à l'heure Nono. Parce que là il s'offre un dragon tranquille. Ils font durer la game. Et ils peuvent même aller essayer de challenger Snasher. Avec la regen des deux dragons précédents. Ils peuvent essayer. Ils peuvent essayer. Dans tous les cas il y a des graines à aller chercher. Et on va partir directement à Longage. On a une BRK en plus du côté de Blackrog. Ce qui va aider évidemment énormément à détruire ce Baron Nashor. Pareil du côté de Gwen. Il peut nous en présenter le personnage. L'upset du jour. En cas de victoire de Bekarog. Oui finalement puisqu'on ne l'a pas eu tout à l'heure. Mais non. Tout à l'heure c'était pas loin. Donc il nous en manque une. C'était pas loin. Allez voyons. Voyons ce qui se passe. Pour l'instant le combo de Zoé est pas mal. Mais j'ai l'impression qu'on était un petit peu loin en fait. Pour le reste de l'équipe. On n'avait plus de cage en tout cas du côté de Roisson. Parce que là on aurait pu vraiment bien bien enchaîner. Et regardez JDG là. Qui stack stack stack. Ça j'aime bien. Parce que ça lui permet d'avoir un nouveau Megagnard. Alors qu'on pensait côté BK qu'on l'avait passé. Là le go-in de Zoé Lys sur trois personnes. On met le CC. Mais une nouvelle fois. On met beaucoup de temps à tomber Veino. Et derrière. Bah la deuxième salve de dégâts. Elle met un peu de temps. Diesel s'est un peu mal positionné ici. Il était trop près des adversaires. Et avec le go-in de Bekarog. Et bien. Ça a fait la différence. A la fois KLM et Blackrog ont beaucoup d'EPS. Et le zoning de cette Oriana était très bon. Bonne situation de la part des Bekarog. Décidément. Les Viego aussi ont de la réussite. Avec le match de tout à l'heure. Belle game de Vishen. On va aller chercher l'inhibiteur. Unhibiteur plus la tourelle bot. On peut prendre peut-être même deux inimes. Selon la défense d'Easy. On va y avoir. Si on arrive à le zoné suffisamment. On n'a pas une range de fou. Enfin celle de Zoé Renoui. Mais pas pour auto-attaque. Bah avec Oriana on peut peut-être faire un petit peu le zoning. Comment ça veut dire. Avoir des dégâts très intéressants. En tout cas KLM. Lui il progresse au niveau de cette bot lane. Ça va très très vite. Avec la dedans de Lachor. On rappelle que tout à l'heure. Ils ont récupéré la T3 au niveau de cette mid lane. Donc écoute. C'est pas impossible en fait. Qu'on arrive à faire l'exploit. Quand même pour Bekarog. Regardez. On y va. On y va. Tout sur KLM. Avec JDG Megagnard. Le CC sur Nolte. Nolte qui prend la sauce ici. Qui va être supprimé. Les Bekarog qui peuvent continuer. Shockwave toujours de disponible. Zorraine qui peut l'utiliser. S'il le déplace. Un peu cet ordre d'attaque. Vers Diesel. Vers Roisson. Ça peut être. Un très mauvais moment à passer. Le flash Extech de Zoé Elise qui est utilisé. On sait qu'on est un peu tranquille. On protège. Qu'est-ce qu'on veut faire là. De cette supériorité numérique. Enfin. Non. Finalement. C'est pas une supériorité numérique. Il y a Vejno qui est tombé tout de même. Bah c'est Inib Bot. Le meilleur des Inib pour aller chercher un Nashor. Ouais. Et après en tous les cas. La mid lane est complètement ouverte. Si on décide d'y aller. Oh par contre. Attends. C'est pas dommage ça justement. Pour quelle libre ? Est-ce que c'est un bait justement. Il a pas les aiguilles. On coupe. Oh le commit. Oh le commit. Oh le commit. On lutte. Sur la cage de Veigar. Ah. KLM qui s'est senti trop puissant. Ouais. N'est pas Zigenda qui veut. Il était pas au KLM là. Ça c'est sûr. Non. Bien vu bien vu celle-là. On l'avait pas encore faite. C'est vrai ? Ouais. C'est ça aussi qu'on vient chercher. La fraîcheur là Max. Oh. La fraîcheur ici. Face à Nolte. Blackrock qui peut se repositionner d'un petit dash. Si je peux lutter. Tu vois la coin c'est quand même super fort. C'est incroyable comme personnage. Là il était un petit peu tranquille en top lane. Tu vois il a pas été ennuyé. La JDG a même pas pu récupérer des plates au niveau de sa top lane et profiter du holebreaker. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire normalement dans ce match-up. Peut-être que tu joues pas à travers la coin mais tu joues au moins sur le fait des plaques etc. Mais elle est tellement bien dans sa game maintenant. Elle est quasiment à 4 items de complété. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de Gnarr en fait au niveau compétitif. Et là il revient ces derniers temps notamment grâce au holebreaker. Grâce au holebreaker ouais. Mais finalement est-ce qu'il arrive vraiment à trouver sa place dans les teamfights ? Bah c'est toujours pareil avec les Gnarr. Un peu comme le bon et le mauvais chasseur on dirait les nuls quoi. Il y a le bon Gnarr il saute, il ult 4 personnes. Puis il y a le mauvais Gnarr il ult. Mais c'est coéquipier quoi. Et ouais et là pour le moment on n'arrive pas à trouver en tout cas le bon équilibre. On commence à être extrêmement bien dans la partie côté BK Rogue. Ligue dans Titanes qui a été terminé. BK à 60. Enfin je pense que les conditions de victoire sont vraiment en faveur de BK. Mais on peut toujours avoir le teamfight parfait de EZ. Oui c'est pas impossible. Ils peuvent le faire. Là le truc c'est que s'il y a que JDG ça va être compliqué. Va falloir peut-être un peu de soutien. On veut jouer sur le dragon en fait qui arrive dans 30 secondes. Les EZ qui ont faim des dragons. Ils en ont déjà raté deux précédents. Et là ils veulent essayer de peser sur cette âme. Ouais et un ultimate en moins en plus du côté de Léona. Veigneault le zoning de la cage. Toujours très handicapant. Zoé finalement qui arrive à trouver un chemin vers ses coéquipiers. Pas un très gros timing Nono parce que là ça push sur la mid lane. Ouais par contre il y a un mega Gnarr. Il y a un mega Gnarr s'il le souhaite. Est-ce que Dizel a pas un petit trap à mettre ? Oh le goït de Zoélys avec juste derrière. Wow ! On parlait du teamfight parfait. Par contre il va falloir aller chercher un kill. Mais pour l'instant il n'y a aucun kill. Et il y a ce dragon qui vient de faire son apparition. Dizel continue à disperser. C'est sûr qu'il y a une longue distance. JDG qui n'a plus maintenant de mega. Est-ce qu'on a pas passé le pire côté Bekarog ? Je pense que oui. Bon par contre Veigneault c'est du 1v1 dragon. On a passé le pire mais effectivement Veigneault il y a un peu bloqué là actuellement. Il y a Zoélys qui trouve une nouvelle fois un flanc. C'est très intéressant ce que fait Zoé à chaque fois au niveau de son passing. Non il est pas vu. Si si je crois qu'il a été vu par Veigneault Rem. Mais c'est peut-être un peu trop tard. Oh le combo ! Sur Blackrog. Le problème c'est qu'il n'y a pas de CC Outlandish. Et le coeur de la mort est derrière JDG. Face à KLM. KLM, KLM peut-être pour aller couper tout le monde. Un peu gourmand. Il n'y a plus botlane. Du côté de Blackrog effectivement plus de botlane. On est en support Temuric. Là du côté d'Easy ce sera un quatrième dragon du coup en faveur. Oh j'ai dit ! JDG qui va réussir à trouver un stun, un Q spell. Mais il ne sera pas follow up finalement par Easy Dream. Et Blackrog une nouvelle fois qui doit s'en vouloir mortellement. Attends mais il y a des méga sbires là. D'être euh... Ouais. Mais je crois pas qu'on est une fois en mesure de récupérer la tour. Mais en tout cas euh... Ouais Blackrog doit s'en vouloir mortellement quand même hein. D'avoir fait ce dash là. Pour atterrir directement sous les pieds d'une poppie. Ouais. Bon. Après euh... On va revoir... Ce qui s'est passé ici. Donc... Go in. Zoélys qui passe derrière. Mais je pense que tu vois là il est vu par euh... Veinu. Ici sur le timing. Bon. Peut-être un petit moment. Et derrière. Hop ! On va chercher... Euh... Blackrog. Blackrog qui se dit c'est... C'est le moment. Mais c'était pour mieux se faire contrer. C'est vrai que... Face à une Zeri. Qui passe des obstacles. En tout cas une poppie est de très bonne... Une très bonne idée. Forcément. Bon. Le petit cc max range à JDG. À chaque fois... Sur ses ultis. Euh... On a vu qu'il était parfois en difficulté. Parce qu'il y a du... Il y a du mal à follow up avec un Veigar et un... Un... Un Aphelios qui... Qui veulent pas vraiment y aller. Par contre. Euh... Il arrive à placer une deuxième sable de cc. Grâce à un deuxième mainganger. Qui est souvent unexpected par les Bekarog. Ça y est. On l'a cette âme. On l'a demandé depuis 10 minutes. Du côté de... Easy Nono. Maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on va enfin pouvoir jouer un... Un Asher ? Qui est pour l'instant préparé par les Bekarog. Ça me semble difficile à challenger pour Easy. Ils ont pas trop de vision. Oh... La petite main d'Anathema. On va pas sur qui il a pu lier. Est-ce qu'on peut... Je sais pas si on peut ça. Non. Je crois pas. Mais c'est vrai que je trouve ça étrange. Parce que... En général. Tu prends ce genre d'items. Quand il y a qu'une source de dégâts physiques. Ou une source de dégâts magiques. Ou alors Veinorheim une nouvelle fois. Qui est un petit peu loin. Le combo de Poppy. Envoyé directement sur le stun. C'est pas la meilleure. La Shockwave effectivement qui... Qui... Oh ! Et Kaleim. Kaleim qui a claqué son ulti. Donc au final. C'est beaucoup de bonnes informations là. Pour Easy. Oui. Avec Veinorheim qui est encore tombé. Les dernières aiguilles. Qui viennent de claquer par Kaleim. Il est temps. Que les Easy. Montrent de quoi ils sont capables. Eux qui sont tout en haut. De ces classements. De division 2. Face à des Bekarog. Qui ont utilisé plusieurs de leurs cartouches. Veinorheim qui est encore pendant 15 secondes. En écran grand. Noir et gris. Il va falloir peut-être aller chercher Snasher. Noltec qui clean d'abord la vision. Ca peut tomber très vite. Avec un Veigar. Niveau 17. Et surtout Diesel. Qui a les bonnes armes maintenant. C'est parti. Là pour le moment on n'y arrive pas. On va presser le par un KS. Zoren Chuckweitz. Zoren Chuckweitz. C'est récupéré. Ca passera pas. Ca ira directement pour le Veigar. Noltec qui va même pas mourir. Le 1v1 face à un Diesel. C'est impossible. Et derrière on va se faire ravager. On essaie de temporiser avec une stopwatch. Mais Diesel est à la réception. Et finalement Roison. 6. 0. 5. Avec son Veigar. Ouais. On dirait qu'il concurrence Navkela. Sur le rôle des Immortels. Kari sur la mid lane. Le Easy. Qui maintenant s'avance sur cette T2. Cette T1 était toujours pas tombée à 37 minutes de jeu. C'est dire à quel point ça a été dur pour Le Easy dans ses premières minutes. Mais ça semble avoir trouvé maintenant la ligne directrice. Tout droit devant. Pour aller chercher un inhibiteur. Et peut-être finir cette partie. JdG pour tanker quelques dégâts. Il n'y a qu'un méga canon. Le problème c'est qu'il ne donne pas la range. Et voilà. On va s'arrêter là peut-être. Quoique Roisin. Qui tentait. Zorin qui joue avec le feu ici de la range. Le flash in. On met un CC. On va aller chercher cette Oriana. Cette Oriana qui tombe. On s'est fait un peu bait ici. Et maintenant. On va finir la game. Avec un Vaynor M solitaire. Quoique. Il y a encore un méga Gnar en plus qui arrive directement. Le combo qui est passé de la part de Anistar. Magnifique. Est-ce qu'on peut arriver à follow up ? Bien sûr que Will Diesel qui est là au rendez-vous. Et derrière. On va aller chercher les joueurs adverses. La stopwatch qui est lancée. Le Nexus est à nu mon cher Croc. On va aller s'occuper des derniers joueurs qui traînent. Ouais. Mais je crois que c'est plus pour soigner ces statistiques. On veut aller chercher Roisson. On veut essayer d'éviter qu'il ne prenne. Et bien la totale 7-0-8. 7-0-9 maintenant. Et Roisson qui met la dernière auto-attaque. Il est immortel. Et les EZ vont aller chercher une neuvième victoire. Et sont donc tout en haut de cette division 2. Tant que Lille n'a pas joué ce soir. Exactement. Exactement. Très belle prestation de la part de... Enfin très belle. Prestation de la part de EZDream. Ils ont eu un early game qui était... Moyen. Pulsif. Un mid game qui était pas très bon. Pulsif. Et un late game par contre une nouvelle fois. Ils nous ont régalé par leur team fight. Et c'est dommage. Parce que Beckerock ils avaient vraiment un timing à prendre. Je pense qu'ils avaient un momentum qui était hyper intéressant à les saisir. Malheureusement ils n'ont pas réussi à faire les team fight qu'on attendait de leur part. Pourtant le Mega Gnar était parfois bien maîtrisé. La Gwen avait réussi à tirer son épingle du jeu. Sans mauvais jeu de mots. Exactement. Donc... Mais malheureusement ça n'a pas suffi. Et là on le voit en terme d'EPS. 30 000 points de dégâts quand même pour ce Aphelios. 21 000 pour ce Vegard. On a tapé. On a bossé. Et même finalement avec son Gnar. Il a réussi à faire très mal. Sachant que c'est pas forcément très évident j'imagine. D'époque une Gwen sur la lane. Donc super travail de la part des EZDream au niveau de la fin de cette partie. Et finalement bah aujourd'hui. Que de frayeur. Finalement les équipes qui sont supposées gagner arrivent à retomber sur leurs pattes. Mais à mon avis on trempe pas mal quoi. En fait c'est un meilleur fond de jeu j'ai l'impression Nono. Genre avec des appuis plus solides sur les team fights. Mais la réalité c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de galoper sur la compréhension de ce qu'est l'early et le mid game. Pour les équipes qui étaient plus petites. On va dire plus modestes sur le début de saison quoi. Ouais c'est ça. C'est vrai que c'est ça. En fait le truc c'est que les petites équipes ont pu rattraper peut-être beaucoup plus rapidement les grandes équipes. Parce qu'il y a une marge de progression évidemment qui est beaucoup plus élevée. Alors que là les grosses équipes bah évidemment pour arriver à step up. Eux ils ont besoin d'affronter d'autres équipes. Ou bien réaliser justement les erreurs. Et je t'avoue que c'est dur. Je sais à quel point c'est dur pour ces équipes d'aller trouver parfois des nouveaux partenaires de scrim. Exactement. De prouver qu'ils sont bons. En plus parfois ça prend plusieurs semaines. Tu fais d'abord un blitz. Le blitz se passe bien. C'est que des 15 minutes. Mais du coup ça révèle pas vraiment la totalité de l'équipe. Avant de pouvoir avoir des partenaires plus fiables etc. Donc bonne réaction. Après la BK nous montre de quoi ils sont capables. Ça ne passe pas pour aujourd'hui. Mais EZ a quand même le mérite de mieux gérer ses mid-games en général. Et c'est encore le cas ici sur cette fin de mid-game. Veinho était aussi à la pointe de l'attaque mais parfois un peu seul. Alors que quand les JDG étaient tout seuls devant ils ne mourraient pas. Bah forcément avec une Léona tu passes pas le même moment. Et qu'est-ce qu'on pense du coup du Alistar de Zoélys alors ? Bah écoute. J'ai bien aimé le combo tampon-tampon. Très rugbyman. Très sudiste. Avec la poppy. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a eu des petits moments de crue aussi. Et le petit Roison. MVP. Bah les Rois sont easy. Easy. Voilà. Classique. Les Rois sont. 7-0-9. Il a combien de MVP ? Il est juste derrière Pac je crois. Juste derrière Pac. Puisque Pac a 4 points de MVP déjà. Et là il avait déjà eu des Seraphine. Il est au 2-3. Non c'est fort. C'est fort. C'est pas mal. Du côté de Roison. Une très bonne game de Vegard. Malgré le fait que. Bah du coup avec Vegard. Il était en difficulté dans son match-up face à Oriana. Ah ouais. C'était pas si évident que ça. Puis même en terme de farm. Il avait quand même beaucoup de retard. Après lui il a décidé justement de tirer son épingle du jeu d'une autre manière. Je vais pas pour un moment faire la teamfight. Je vais attendre mon scaling. Je vais plutôt partir en sideline. Et récupérer du farm là où je peux. Et c'est pour ça que le teleport finalement qu'il a mis au niveau de la top lane était un choix intelligent. Mais tu vois. Là on joue collectif. C'est qu'on a vu en mid game. Une équipe qui a complètement rely sur l'idée que le Vegard allait être quelque chose dans la game. Ouais. Avec Noltec. Qui lui prépare tous les buffs de la jungle. Mais qui lui laisse tout. Pourquoi ? Pour qu'il est Rabadon deuxième item à tant de minutes de jeu. Et qu'il puisse avoir l'impact qui est nécessaire. Et pas Poppy à troisième item qui serait de toute façon un item défensif. Donc je pense vraiment que c'est ça qui fait la différence ce soir. En tout cas très belle présentation de la part de Easy Dream. Et écoute je suis curieux d'avoir du coup le support en interview. Pour savoir comment il s'est débrouillé avec son Alistar. Sachant qu'on a eu l'habitude de le voir évidemment sur les personnages à grave. Mais ça, ça sera en compagnie de Nox. C'est à toi. Merci beaucoup Nono. Et en effet je suis en compagnie de Zoé Lys. Comment ça va après cette game qui a été très très longue et très très arrachée mine de rien ? Ouais, c'était pas une game hyper facile pour nous. On a tout donné mais on a fini par l'emporter après une longue game. La première game contre Beka Rock c'était aussi une game de 45 minutes je crois. Donc contre eux on a vraiment du mal à finir. Clairement c'est visiblement une équipe qui pose soucis sur vos fins de game en tout cas. Mais vous avez eu un très très bon mid game qui vous a permis de bien terminer quand même. Même si ça a été laborieux. J'ai quelques questions notamment sur la draft. On a beaucoup vu le Vegard dans les mains de Nafkela dans la Division 2. Là on avait Roison dessus. Comment vous avez draft autour de ce Vegard ? Et plus largement j'ai l'impression que Roison a un champion pool assez large qui nous a déjà sorti des Seraphis. Donc est-ce qu'il peut tout jouer ? Donc pour le Vegard ouais c'est un champion qui est vraiment très dur à jouer contre. Donc pour les supports c'est RIP, tu engage, tu prends une cash, ta team ne peut pas follow et tu meurs solo. Donc on l'a vu pas mal de fois cette game. Donc il nous a clairement dit que c'était pas la meilleure lane contre Ariana. Mais que plus tard en fait il allait faire la différence. Donc nous c'est ce qu'on voulait. Et pour revenir sur la deuxième question. Bah ouais Roison c'est vraiment... On lui laisse au counter pick parce que c'est un joueur qui peut tout jouer. Donc nous ça nous va très bien. Il peut avoir des spots de fou avec des champions pas forcément que tout le monde joue. Donc nous ça nous va quoi. Très bien. Et bien merci beaucoup. Le deuxième pick qui m'a rendu un peu perplexe c'est la Zeri. Elle a pas été banne volontairement. Elle a été laissée open. Pour vous ça mérite pas le ban ou est-ce que vous avez trouvé comment jouer contre ? Non pour moi Zeri c'est vraiment un champion très fort. Mais si tu peux jouer des point and click genre Poppy Alistar. Elle peut pas trop s'exprimer. Parce que si elle arrive en range on lui dash dessus. L'antitage de Poppy elle peut pas jouer. Donc on a vraiment practice beaucoup cette semaine contre. Et on est vraiment confiant contre ce pick. Visiblement ça paye. En tout cas c'est vrai qu'elle a eu de la peine à s'exprimer cette Zeri. Encore félicitations pour cette game. La prochaine game que vous jouez demain c'est face au FC Nantes. On l'a vu et c'était une question que j'ai posée un petit peu plus tôt déjà dans la soirée. Mais visiblement tout le monde peut taper tout le monde en division 2. Comment vous abordez ce match ? Est-ce que vous attendez à ce que ce soit un match aussi arraché ? Ou vous êtes un petit peu plus confiant ? C'est sûr que FC Nantes c'est une équipe qui commence à monter en puissance. Donc je pense qu'on est quand même favorés. Mais tout ce que j'ai vu ils ont un gros topside. Donc faut vraiment pas sous-estimer. Donc on va aller l'aborder comme tous les autres matchs. On va bien travailler. On va se focus et ça va marcher normalement. Très bien. Et bien merci beaucoup et encore GG pour ce super Alistar. Vraiment tu as été incroyable. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à vous. De notre côté bien évidemment on se retrouve tout de suite pour le quatrième match de cette soirée. A tout de suite.